Alors, dans l'exercice 1, de la série 1, on a un mélange gazeux, qui est le gaz parfait, PV égale NrT, qui est comme l'hydrogène, l'azote ou l'ammoniac NH3 sous une pression, la pression totale, bien sûr, c'est une atmosphère, ou la température 25 degrés. Donc, la première question, je vais vous t'abonner maintenant. Je vais vous présenter les fractions molaires des différents constituants. Donc, quand je vais vous présenter la fraction molaire, ce n'est juste le nombre de mols de l'échantillon, ou ce n'est le nombre de mols total. Donc, on va commencer tout d'abord par le nombre de mols de tous les échantillons. Donc, N2H2, QnA, Btareqa, LAMAS, LAMAS MOLAIR, c'est tout simplement l'application numérique à mol. De même, le nombre de mols de N2, c'est 0,21 sur 0,24. Donc, ça sera 0,0075 mols. Et pour le nombre de NH3, par la même façon, donc, Atennaf, la masse DLNH3, 0,51. Donc, la masse molaire DLN, il y a 4,7 sur 17. Donc, le résultat sera 0,03 mols. Voilà. Donc, après, on va calculer la somme DLNi. OK. Donc, où est le nombre de mols total ? Donc, ça va me donner au total 0,137 mols. Et après, je peux calculer maintenant la fraction de X de H2. C'est le N de H2 sur le N total. Donc, il y a 0,1 sur 0,137. L'IA, 0,729. De même, pour la fraction de N2 et de même pour la fraction de NH3. Donc, pour N2, c'est 0,055. Et pour NH3, c'est 0,219. OK. Nous allons passer maintenant à la deuxième question. Ben, merci de la tous les fractions. On va calculer les pressions partielles. Donc, les pressions partielles de chaque gaz. Je n'ai pas la pression partielle. Donc, la pression partielle PI d'un gaz I dans un mélange de N gaz. Et la pression qu'aurait ce gaz s'y occupait sur le volume V. Alors, je n'ai pas la pression partielle. Donc, on suppose que H2, qui est leany qui est le plus rapide, le trajet de son gaz s'y occupait avec cette pression partielle. Juste. En même temps, il y a des pressions partielles des pressions partielles. On suppose que le trajet de son gaz s'y interessent à l'abitif. C'est le petit peu de l'abitif. Alors, comment vous allez dire qu'on a ces pressions partielles ? C'est tout simplement qu'on a PI. Donc on peut calculer la pression partielle par la méthode suivante, donc on a, c'est la deuxième, c'est la question P, Pi égale Xi fois P total, donc c'est tout simplement la pression partielle des H2, il y a la fraction monale des H2 fois la pression totale. Après, une application numérique, donc la pression de H2 sera égale à combien ? Donc c'est 0,729 atmosphères. Et pour la fraction de, pour la pression de H2, donc on a la pression, c'est la fraction monale des H2 et on a la pression totale, c'est 1. Donc pour la pression de N2, j'allais dire le café, c'est bien sûr 0,055 atmosphères. Et pour la pression de NH3, c'est combien ? Donc c'est 0,219 atmosphères. Et comme ça qu'on a considéré la pression partielle de tous les éléments. D'abord, j'allais dire que la question C, j'allais dire le volume, donc le volume total. J'allais dire le volume total, donc c'est tout simplement, on a, puisque les gaz sont parfaits, donc PV égale NRT. Donc le volume total, j'allais dire, c'est tout simplement NRT sur P. Donc une application numérique, V égale, c'est le nombre de mon total, on a le nombre de mon total déjà calculé. Déjà, j'allais dire, j'allais dire le nombre de mon total. J'allais dire, 0,137 fois le R. Donc le R fait le halal à l'atmosphère, 0,082. La température à l'atmosphère, qui vient bien sûr. Donc il y a 27 plus 273. Donc ça va me donner 300 K. Divisé par la pression partielle, et on voit, j'allais dire, 1 atmosphère. Donc le volume égale 3,37, bien sûr, litres. Voilà, comme ça qu'on enseigne à l'exercice L'Ouel. C'est un exercice qui est vraiment très très facile. Donc on va passer maintenant à l'exercice de soi. Un mélange gazeux de masse égale à 80 grammes. Ce mélange formé d'azote, N2, et de maintenant CH4, azote, etc. Donc on va commencer à faire l'exercice de 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 l'exercice. On va faire le mélange gazeux de l'exercice 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 de l' occuper le sang, le reste est né, mais en a reste 31,14, en poids, c'est-à-dire en masse de ce mélange, dont le volume total est égal, le volume total, dit-il, a du mélange qu'un multisavit, 0,995 litres, à une température, l'équipe sauvillée, 150 degrés C. Alors, la première question, calculer à T égale 150 la pression totale du mélange gazeux. Donc, comment on peut calculer la pression totale du mélange gazeux ? D'abord, on doit calculer le nombre de mols total pour appliquer la loi des gaz parfaits. Donc, comment on peut calculer le nombre de mols total ? Le nombre de mols total, c'est tout simplement le nombre de mols de diazote, plus le nombre de mols de méthane. Ce qui fait que c'est le nombre de mols de diazote, c'est tout simplement la masse de N2 divisé par la masse mol de N2. Mais moi, j'ai l'impression que la masse de N2 occupe 31,14%. Donc, il a besoin d'avoir le coût de la diallo, c'est tout simplement qu'on peut calculer la masse de N2. C'est tout grunds famille d'autre. Donc, c'est tout réel de la masse de N2. Donc, c'est tout réel de le maté au la eher GANSA qui est tout remére à N2. C'est tout réel deBOC, dans la logion desf companions, c'est tout réel de N2 qui est tout réel de Nous avons vu que le CH4 est de 24 g. Donc le CH4 est plus de ch4. Donc nous allons, c'est tout simplement, nous allons essayer de faire la manière de la réaction. Le CO2 plus le CO2 CH4 qui est de la total du CH4. Le CO2 est de 80 g. Je suis déjà en disant cet état. Donc on va utiliser le CO2 CH4. C'est le CO2. C'est le CO2 N2. Pardon. il ya la masse totale n'a qu'est-ce la masse de n2 donc la masse d'iel méthane alors la masse du méthane égal combien c'est 55,088 grammes très bien donc le nombre de mol de n2 égale la masse de n2 divisé par sa masse molaire donc j'alwa la masse d'iel n2 j'alwa qinafea 24,912 divisé par la masse molaire de n2 il ya 28 donc la masse de l'ombre de mol de n2 j'alwa si saoui il ya c'est très bien j'ai saoui 0,99 89 pardon mol de la même façon donc de même pour calculer le nombre de mol de ch4 c'est la masse de ch4 les j'alwa donc c'est la masse d'iel ch4 qui n'a fait à 55,088 divisé par sa masse molaire donc la masse du ch4 égale la nombre de mol de ch4 pardon égale à 3,44 moins c'est bien alors chaque saoui le nombre de mol total le nombre de mol total ou le nombre de mol de ch4 plus le nombre de mol de n2 application numérique donc c'est combien donc c'est 0,89 plus 3,44 le résultat final il ya 4,33 mol donc d'après la loi des gaz parfaits pv égale nrt donc qu'est ce que qu'est ce qu'on cherche on cherche la pression totale du mélange gazeux donc on peut tirer la pression donc p égale le nombre de mol total fois rt sur le volume total application numérique donc ça sera 4,33 fois r et donc il a pris la réagir la atmosphère pour qu'il a pris l'atmosphère et il est représenté le forex et le forex et le forex pour 2,8 et 50 fois la température les j'alwa que 4,8 et l'a alors d'après les données de l'exercice y sont 50 mais maintenant on sait qu'on nous a pas vu la halle qui l'avis dans la réagir 273 divisé par le volume total , 0,995 et donc la pression totale , 150,94 atmosphère. Voilà comme ça qu'on connaît ce petit la pression totale. Alors nous allons passer maintenant au suivant, il faut calculer les pressions partielles de chaque gaz c'est très facile donc comment on peut calculer la pression partielle de chaque gaz. Par exemple pour calculer la pression partielle de N2 . Il y a XI c'est à dire donc il y a X de N2 fois la pression totale, la pression totale déjà calculée donc la pression de N2 égale la fraction molaire ou le nombre de mots de N2 divisé par le nombre de mots total fois la pression totale. Donc il ne me reste que de faire une application numérique donc PN2 égale le nombre de N2 déjà XI c'est 0,89 divisé par le nombre de mots totale la pression totale, 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 la pression totale partielle de CH4 Chaladi Saoui c'est 3,44 divisé par 4,33 multiplié par 150,94 atmosphères donc la pression de CH4 qu'il y a après l'application numérique c'est 120 1,06 atmosphères et pour celui de N2 après l'application numérique on va obtenir 31,02 atmosphères. C'est bien. Alors là c'est très facile mazal ma qui vous est en train de dire une certaine façon de faire les raisons, je vais te le dire donc je vais vous donner la possibilité d'exercice 3 donc les données de l'exercice dans un réacteur vide 22,4 etc. Calculer la composition du système à l'équilibre ainsi que la pression totale. Donc je vais vous donner une dél'affaire à l'hadi. Donc, je vais vous donner une dél'affaire à l'hadi. Pour l'exercice 3. Donc, il ajoute un schéma d'ILI, un réacteur vide, le volume d'ILO, V égale 22,4 L, la température d'ILO égale 819 Kylvin, on introduit 0,1 mol ILH de carbone solide, c'est solide, et 1 mol de CO2 gazeux. Donc, 1 mol CO2 gazeux. Alors, je vais vous donner une dél'affaire à l'équilibre. Calculer la composition du système à l'équilibre ainsi que la pression totale. Donc, je vais vous donner une dél'affaire pour calculer la composition à l'équilibre. Il y a la réaction. Donc, il y a un carbone solide. Il y a un acide CO2. Il y a un équilibre avec 2 CO2 gaz. Alors, à T0, d'après les données de l'exercice, je vais vous donner une dél'affaire à 0,1 mol de CO2. Donc, à T0, je vais vous donner une dél'affaire à l'équilibre. À T, équilibre. Donc, il y a une dél'affaire à 0,1-X. 1-X, ici c'est 2X. Donc, je vais vous donner une dél'affaire à l'équilibre. Alors, on va calculer alpha. Voilà, je ne pense pas où je parle d'un alpha. Donc, ce n'est pas la peine. On va calculer tout simplement le nombre de mol total gazeux. On va calculer tout le nombre de mol total gazeux. L'achat de l'affaire à l'équilibre. Un champ de l'affaire à l'équilibre. On va calculer des trois clés de gaz. Et ils sont plutôt qu'on va calmer de la loi des gaz parfaits. Donc, le nombre de mol total gazeux. Le y a un échec, 1-X plus 2X. Le y a un échec, donc 2X moins X. C'est X. donc c'est 1 plus x donc après qu'est-ce que je dois faire donc calculer la composition du système à l'équilibre ainsi que la pression totale donc la composition à l'équilibre donc comment je peux déterminer x donc comment je peux déterminer x c'est bien sûr à partir de kp parce que le prof a tanné naya on peut déterminer x à partir de la constante de pression donc la constante de pression on a kp égale à combien c'est la pression des produits c'est pco à la puissance du coefficient stoichiométrique divisé par la pression des réactifs réactifs on dit 1 selon qu'on est pression mais on a dit la pression des solides on a dit la pression des gaz donc divisé par la pression de co2 gaz on a dit la pression des solides or je ne vois la pression des solides c'est tout simplement x i fois la pression totale on a dit x i il y a une i sur n total on a dit n i on voit le nombre de mol à l'équilibre donc c'est le nombre de mol à l'équilibre donc c'est 2x divisé par le nombre de mol total c'est 1 plus x voilà fois p total en cas d'avoir la pression de co après comment je peux calculer la pression de co co2 c'est tout simplement c'est 1 moins x divisé par le nombre de mol total c'est 1 plus x fois la pression totale très bien d'abord nous allons nous allons faire l'expression de kp donc nous allons nous allons faire l'expression de kp je nous allons dire p c'est 4x au carré fois p au carré divisé par 1 plus x au carré très bien divisé par par 1 moins x au carré 1 plus x donc c'est 1 moins x sur 1 plus x fois p donc on peut simplifier par 1 plus x on peut simplifier par le p et donc on peut démontrer que le kp égale 4x au carré sur 1 plus x facteur de 1 moins moins x et donc kp égale à combien on peut simplifier par 1 plus x on peut simplifier par 4x au carré sur 1 au carré moins x au carré 1 au carré ou 1 donc c'est pas la peine d'être d'accord au carré voilà donc il y a l'expression de kp donc il a bruit c'est 1 plus x à 4 qu'est-ce qu'il y a l'expression dans le dé Suez qui ne s'émerge pas 1 plus x en gros donc il y a l'expression de kp on peut simplifier que le kp et il y a l'expression voilà c'est en gros ça c'est une première c'est que on peut faire la pression parce que je vais multiplier par P par la pression total et je n'ai pas dit la pression total alors je vais m'arrêter de faire la question je vais m'arrêter à la pression total la pression total je vais te dire PV égale NRT P est égale NRT sur V avec N égale à combien PV égale NRT donc P égale c'est le nombre de mons total c'est 1 plus X fois RT sur le volume donc N ou le nombre de mons total alors que je vais m'arrêter de faire la question c'est tout simplement je vais m'arrêter P qui m'a dit Kp donc Kp déjà m'arrêter 4X carré fois P divisé par 1 moins X au carré il y a 1 moins X facteur de 1 plus X donc je vais m'arrêter de dire tout simplement P donc il y a 4X au carré sur 1 moins X facteur de 1 plus X x multiplié par P il y a 1 plus X fois RT sur V et je peux simplifier par le 1 plus X et donc je peux démontrer que le Kp est égale à combien ? c'est le 4X carré RT sur V sur 1 moins X V très bien très bien donc il y a l'expression de Kp après le volume m'arrouf le R m'arrouf le T m'arrouf donc nous allons enablement entre 2X la médiation la médiation donc la médiation est égale 0,0 moins donc x et donc 0,0 33 moins Bien sûr, on va avoir une équation de deuxième degré. Donc, une fois qu'on a un charge X, on va revenir dans le tableau. Donc, je n'ai pas pour CO2, c'est 1 moins 0,033. Je connais la composition, c'est 0,1 moins 0,033. On a ces deux fois 0,033. Et donc, je connais la composition du mélange à l'équilibre. Donc, il y a le nombre de mols de carbone à l'équilibre. Je n'ai pas pour ça qu'il y a tout simplement 0,1 moins X. Donc, c'est 0,1 moins 0,033. Donc, le nombre de mols de carbone est à l'équilibre face à la cérémonie. C'est pas pour ça qu'il y a. Pour le nombre de mols de CO2, il y a 0,967 mol. Et pour le nombre de CO, 0,066 mol. Voilà. Donc, on a les hâte de la composition à l'équilibre. D'abord, on a la question de ce qui est. Pour quel volume la phase solide disparait tel ? Donc, pour qu'il y a la phase solide, je n'ai pas besoin de la volume qui est à l'équilibre. Donc, la phase solide, il y a que tu l'asthume avec moi, j'ai besoin de 0,1 moins X. Je n'ai pas besoin de la phase solide qui est à l'équilibre. Donc, la disparition de la phase solide signifie quoi ? Signifie que le nombre de mols de carbone à l'équilibre, le nombre de mols de carbone à l'équilibre, qui est à l'équilibre, qui est à l'équilibre. Donc, on peut dire que 0,1 moins X, qui est à l'équilibre. Cela veut dire que X est à l'équilibre, parce qu'il y a la phase solide totalement X, qui est à l'équilibre, 0,1. Alors, je vais dire que j'ai une fois un exemple de l'expression de Kp. Donc, on a Kp égale 4X²RT sur 1 moins X fois V. Donc, on a un exemple de V pour X égale 0,1. Donc, on a un exemple de X par 0,1 et on a un exemple de V. Donc, V pour X égale 4X²RT sur 1 moins X Kp. Donc, on a un exemple de X par 0,1 et on a un exemple de X par 0,1. On a un exemple de X par 0,1. Donc, on a un exemple de volume pour lequel la phase solide va disparaître. Donc, à l'équilibre, l'application numérique, V égale 226L. C'est le volume de disparition de la phase solide. Après, il y a la question 3. Si la réaction est exothermique, comment évolue la réaction quand on augmente la température ? Donc, on a un exemple de réaction exothermique. 3. La réaction exothermique. La réaction exothermique. C'est une réaction qui apparvre la réaction exothermique, c'est une réaction qui a dégradé la réaction exothermique pour la température. C'est une réaction qui a réacté une réaction exothermique. Ok. gaz, 2CO, gaz. Delta H de cette réaction est négative parce que la réaction est exothermique d'après les données de l'exercice. Donc, on dit le sens 1, on dit le sens 2. J'ai connu la loi de Vantov. Tel log de Kp égale Delta H 0 T sur RT carré Tt. Alors, si on augmente la température, T augmente ce n'est pas mathématiquement. Il y a des vidéos qui s'esté positif, Ok, l'échecac de la réaction est très égale. Et bien qu'il y a des échecac, ce n'est plus ou moins positif. Et ce n'est plus positif. Il y a des échecac mais positif. Quelque chose qui est la réaction de l'échec ? Ce n'est pas que ça n'est pas mal, mais il y a des ailes d'échecac, c'est plus ou moins positif ou négatif. Donc, il y a des ailes d'échecac, c'est négatif. Alors, ça veut dire qu'il y a des ailes d'échecac, C'est-à-dire que la pression de CO2 est de la pression de CO2, c'est le sens 2. Donc, une augmentation de la température provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens 2. Donc, Kp diminue, sens 1. Si Kp augmente, cela veut dire que la pression de CO va augmenter, cela veut dire que c'est le sens 1. Voilà, donc, on va passer directement à l'exercice suivant. Alors, je n'oublie pas l'exercice suivant. L'exercice 4. La réaction de décomposition, s'il vous plaît, la jette comme rada, il faut t'emmouer décomposition. La réaction de décomposition, s'il vous plaît, il faut dire que la réaction de l'équilibre, il faut dire que la réaction de l'équilibre. Alors, N, etc., donnez l'expression de Kp en fonction d'alpha et P. Donc, il y a là, je crois à la baraka-t-il-là. Il y a une SO3, gaz. Il va me donner SO2, gaz. Plus 1,5, O2, gaz. C'est le nom de N. Alors, AT0, j'en ai un acide. Il y a N et le nombre de mol de SO2 à l'état initial. Donc, il y a un nombre de mol N. Donc, il y a un nombre de mol N. Donc, il y a un autre 0, 0. Alors, AT équilibre. Donc, il y a un facteur de 1-alpha. Donc, N-alpha N. Donc, ici, c'est alpha N. Et ici, c'est alpha N. Pardon, 1,5 alpha N. Donc, on doit calculer le nombre de mol total. Le nombre de mol total, je crois qu'il y a. Donc, c'est N-alpha N plus alpha N plus 1,5 alpha N. Donc, je crois qu'il y a un facteur de 1-alpha N. Donc, il y a un facteur de 1-alpha sur 2. Donc, N total. Donc, N total. WAHIDAL MAKARMAT. Il y a un facteur de mol. N. 2-alpha sur 2. Très bien. Après. Donc, c'est le nombre de mol total. N2-alpha. Pardon, on a ici C+. C'est plus. Donc, on a N plus 1,5 alpha. Donc, c'est N facteur de 2-alpha sur 2. Donc, je crois qu'il y a Kpcd. La constante des pressions. Qu'il y a. La pression de SO2 à la puissance 1 fois la pression de O2 à la puissance 1,5. divisé par la pression de SO3. Donc, je n'aurai l'intérêt. On a besoin de la pression partielle en fonction d'alpha. Donc, pour la pression partielle de SO2, je vais essayer de dire. Ok. Ça veut dire que c'est XNi sur N total. Il y a Alpha N sur N. Facteur de 2 plus Alpha sur 2. Ok. Pour la pression totale. Donc, je peux simplifier ici par le N. Donc, la pression de SO2, ça va me donner combien ? Donc, la pression de SO2, ça va me donner 2 à l'alpha. Ça va me donner 2 alpha. Voilà. Divisé par 2 plus Alpha multiplié par P. De même. La pression partielle de SO2. Je vais essayer de dire. Ça va me donner 1 à l'alpha. Ça va me donner 1 à l'alpha. Alors, ça va me donner 1 à l'alpha. Donc, ça va me donner 1 à l'alpha. Je vais dire. Ça va me donner 2 à l'alpha. Je vais dire. Ça va me donner 2 à l'alpha. Ça va me donner 2 à l'alpha. facteur de 1 moins alpha divisé par N de plus alpha divisé par 2 donc je peux simplifier par N donc ça va me donner que la pression de SO3 égale à combien c'est de facteur de 1 moins alpha sur 2 plus alpha fois la pression totale c'est bien alors d'abord on va décider donc voilà c'est la pression de SO2 donc finalement il y a la pression de SO2 il y a 2 alpha sur 2 alpha P sur 2 plus alpha multiplié par la pression de O2 à la puissance 1 demi divisé par la pression de SO3 finalement donc c'est divisé par 2 1 moins alpha 2 plus alpha fois la pression totale donc je peux simplifier par la pression ici je peux simplifier par 2 plus alpha et voilà donc je peux démontrer que je peux simplifier ici par ce 2 et donc Kp égale à combien finalement c'est alpha P à la puissance 1 demi divisé par 2 plus alpha à la puissance 1 demi sur 1 moins alpha sur 1 moins alpha voilà 2 plus alpha fois alpha à la puissance 1 demi fois la pression à la puissance 1 demi tout simplement à la puissance 1 demi fois la pression de Kp en fonction de Kp en fonction de alpha donc 2 deuxième question quelqu'un qui est entre TRP en fonction de Kp en fonction de Kp en fonction de Kp n'a récupéré par l'adaptation 1 Kp en fonction de Kp et que C'est un62 Kp en fonction de Kp n'a durum arrêté par l'exタant impression Donc c'est tout simplement le nœuf de l'SO3, c'est le décomposant à l'équilibre. Sur le vidéo, c'est Alpha. Le nœuf, c'est 50%. C'est Alpha, c'est 50 à 100. C'est 0.5. Donc c'est 1.5. 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 A la puissance 1.5. Divisé par 1 moins 0.5. 2 plus 0.5. Le tout à la puissance 1.5. Donc je peux démontrer que Kp, après un remplacement, donc Shalradil Af Kp, je peux démontrer que Kp égale 0.55. Tout simplement. Après, quelqu'un indique le sens de déplacement de l'équilibre, résultant d'une augmentation de température ou de pression. Justifiez votre réponse. Donc, NANA, l'influence de la température sur le déplacement des équilibres. Donc, on a la première des choses. On a delta H positive. T augmente. Cela veut dire que Dt est positif. Donc, je n'ai pas la température. C'est la loi de Van Toff. Donc, c'est le D log de Kp égale delta H verot T sur RT carré dt. Donc, il y a quand ce Dt positif ou AD positif. Cela veut dire que D log de Kp, c'est-à-dire, il y a des comptes positifs. Cela veut dire que Kp va augmenter. Il y a quand ce Kp va augmenter. Cela veut dire que DT, il y a des comptes positifs. Il y a des comptes positifs. D'abord, il y a la loi de Le Châtelier. Il y a l'influence de la pression sur les déplacements de l'équilibre. Alors, une augmentation de la pression. Je n'ai pas dit que c'est-à-dire. Parce que c'est la question d'où une augmentation de la pression. Il y a dans le choix d'un juge, je pense. L'influence de la pression. Une augmentation de la pression signifie le sens de diminution de nombre de mols gazeux. Une diminution de la pression signifie le sens d'augmentation d'un gaz. Donc, il y a dans le résultat SO 3, un gaz. Il y a S O 2, un gaz. Plus 1,5 O2, un gaz. Le sens direct est un sens de diminution, ou le sens indirect est un sens d'augmentation de NG gaz, ou le sens inverse est un sens de diminution de NG. Alors, une augmentation de P, a-t-il qu'il y a la loi de le châtelier, sens de diminution de NG gaz. Donc finalement, le sens de diminution de NG gaz, c'est bien sûr le sens indirect. Donc P augmente, d'après la loi de le châtelier, je n'aurai pas d'être allé, déplacement de l'équilibre dans le sens, dans quel sens ? C'est le sens qui se pose à cette perturbation, d'après la loi de le châtelier. Donc c'est le sens de diminution de NG gaz. Puisqu'on voit le sens de diminution de NG gaz, on voit le sens, très bien, c'est le sens 2. Voilà. La dernière question, quelle est calculer la valeur de Kp à 1300 Kv. En supposant que l'anthalpie de la réaction est constante dans l'intervalle de température considérée. Donc maintenant, je n'aurai pas d'une châtelier, tout simplement la loi de Vantov. Je n'aurai pas d'une châtelier de NG gaz. Je n'aurai pas d'une châtelier de NG gaz. Donc pour la cinquième, pour la dernière question. Donc on a des loges de Kp, d'après la loi de Vantov, qu'il y a une châle, delta H0R sur RT carré, pas d'été. Alors, au fait de la châle, on va commencer par l'intégral, donc 1000 Kv jusqu'à 1300 Kv. De même ici, 1000 Kv jusqu'à 1300 Kv. Donc ici, la fonction primitive de la loi de Kp, c'est tout simplement la loi de Kp. Donc on a des loges de Kp entre crochets, on a des variations de température de 1300 Kv. Voilà, je n'aurai pas d'une châle. où il y a, donc elle n'aurai pas d'une châle, donc elle n'aurai pas d'une châle. On suppose que delta H0R est constante dans l'intervalle de cette température. Donc elle n'aurai pas d'une châle, donc elle n'aurai pas d'une châle, la constante des gaz parfaits. OK ? Donc sur 1, sur 1, il y a 1 sur T carré, il y a moins 1 sur T, on a des radias entre crochets, on a des milles, 1300 Kv. Donc cela veut dire que log de Kp, donc c'est le log de Kp à la température 1300, moins log de Kp à la température 1000, chaque que tu sais où il y a, c'est tout simplement log de Kp, log de A, log de P ou log de A sur P, donc log de Kp à la température 1300 divisé par Kp à la température 1000. Très bien ! Et après, vous n'avez pas d'une châle, vous n'avez pas d'une châle, vous n'avez pas d'une châle, donc R de réaction, donc C'est moins 1 sur 1300, moins moins c'est plus, donc 1 sur 1000. Donc, on peut démontrer, voilà, application numérique directe, que Kp à la température 1300, égale à 9,13. Alors, il ne reste qu'un seul devoir pour terminer la première série. Donc, voici le devoir. La première question, donc, donnez l'expression de la constante d'équilibre chimique Kp en fonction de la pression totale. Donc, parce qu'on sauvelle Kp en fonction de la pression, de la pression totale, alors, on va dire, on a dit le nombre de mol, bien sûr, à T0 et à l'équilibre. Donc, à T0, on dit 0,1 mol de carbone solide et 1 mol de, donc, c'est solide, plus CO2. Donc, CO2, c'est 1 mol et après, on va dire, on va dire, on va dire, bien sûr, à T0, à T0, à T0, je ne sais pas, l'exercice qui va aller, bien sûr, c'est plus CO2 de CO1. Donc, alors, d'autres questions. Donc, 0,1 moins X, 1 moins X, donc, c'est 2X. Alors, c'est la même question. Donnez l'expression de la constante d'équilibre Kp en fonction de la pression totale. C'est la même chose. Calculez la constante, sachant que 0,03 de la phase solide a été transformée. Donc, pour la première question déjà répondue, la deuxième, calculez Kp, sachant que seulement 0,03 mol de la phase solide a été transformée. Donc, nous allons remplacer X, donc 0,03 a été transformée. Cela veut dire que A. Cela veut dire que X, la quantité transformée, égale 0,03. Donc, on va dire que X pour 0,03, 0,03, 0,03. Et donc, je peux calculer Kp tout simplement. Kp, c'est la pression. Donc, c'est en fonction de la pression. Donc, c'est la pression de... Déjà, on va dire que Cp, c'est pas la peine. On va dire que X, c'est la pression. On va dire que. On va dire que X est déjà en fonction de X. Donc, c'est pas la peine. On va dire que 4PX carré divisé par 1 plus X. facteur de 1 1 moins x voilà donc il y a Kp égale 4px carré 1 moins x carré on a aussi 4 on a aussi la pression totale donc de la phase solide donc on a normalement la pression la pression a dit n'a pas de loi des gaz parfait donc 4 fois 5px par 0,0,3 sur 1 moins 0,0,3 au carré 5p égale nrt sur v donc il y a 1 plus x il y a le nombre de monde de total sur le volume total donc on a pression on a on a on a on a Kp mw si avou de faire les applications numérique maintenant d'arna pas mal d'application donc c'est qu'on train on bien les applications pax corré on a d'arguer on a d'arguer on a d'arguer 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 l'application on a d'arguer l'arguer 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 d'arguer d'arguer la dernière question si la réaction est endothermique comment évolue la réaction quand on augmente la température justifie vos réponses donc la justification si la réaction est endothermique donc T endothermique entre H delta H supérieur à 0 T augmente cela veut dire que T est positif on a d'am la loi de 20 D log de K P D H 0 R sur RT carré dt donc il a quand ça dit positif ou positif cela veut dire quoi cela veut dire que D log de K P il y a un positif 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 et donc je te tra le K P K P Z Z donc K P 4 Z cela veut dire que c'est le sens direct c'est